En France, deux policiers ont été mis en examen pour vol et escroquerie à Toulouse, âgés d'une trentaine d'années. Ils avaient pris pour habitude d'utiliser les cartes bleues d'hommes et de femmes placées en garde à vue. Yacine Benjanathé, Nicolas Auer. Les deux policiers travaillaient dans ce commissariat de quartier. Un homme et une femme soupçonnés d'avoir subtilisé des numéros de cartes bancaires à des personnes gardées à vue, mais aussi à leurs propres collègues policiers pour effectuer des achats sur Internet. Le préjudice pourrait s'élever à plusieurs milliers d'euros. Les commandes auraient été passées depuis les ordinateurs du commissariat. Les colis auraient même été livrés sur place. La ministre de l'Intérieur en visite hier à Toulouse pour installer une nouvelle compagnie de police a commenté l'affaire. Je suis extrêmement stricte sur tout ce qui est déontologie. Et autant je soutiens les policiers lorsqu'ils sont injustement accusés. Ceux qui commettent des fautes sont sanctionnés et sont sanctionnés de manière très forte. Les deux gardiens de la paix ont été écroués et mis en examen pour vol et escroquerie. La police des polices a été chargée de l'enquête. La police des polices a été chargée de l'enquête.